Bon, Isari, bonjour. Bonjour. Isari, vous êtes d'origine franco-italienne. Oui. C'est votre vrai nom ou un pseudo ? Non, en fait, Isari, c'est le nom de ma grand-mère en Italie, enfin, du côté de ma mère. Et voilà, je trouvais que ça sonnait très bien, et puis ça me permet de garder un pied dans la famille et de perpétrer un petit peu, d'une certaine manière, le nom. Donc, voilà. Alors, comment vous est venu votre amour pour la chanson et l'envie d'en faire votre métier ? En fait, j'ai fait une école de musique. C'était l'idée des parents quand j'étais jeune. Et puis, en fait, le fait de faire de la musique, des instruments, du piano, de la guitare, ça m'a donné envie de composer moi-même. Et puis, à l'adolescence, on a toujours plein de choses à dire et c'est là que je me suis rendu compte que j'arrivais à matcher les deux et j'ai commencé à composer mes morceaux. D'accord. Et puis, après, ça a été une évidence. Une évidence. Alors, votre univers est grandement emprunt de poésie, de romantisme. Vos chansons sont-elles inspirées de votre vie et de vos expériences personnelles ? Ça envlobe un petit peu. J'essaie, en fait, de raconter des histoires qui nous rassemblent. Donc, il y a forcément un petit peu de vécu, mais pas que je m'inspire d'histoires que je peux entendre, de mon entourage, de livres que j'aime, de faits divers que je peux découvrir, de films qui m'inspirent. Enfin, vraiment, c'est loin d'être simplement juste ma vie personnelle. Et les réseaux sociaux, maintenant, ont joué un grand rôle dans votre carrière. Oui. Ça, on peut le dire. Continuez-vous de les utiliser pour assurer votre communication, garder une proximité avec vos fans ? Oui, je continue toujours. J'essaie de répondre au maximum aussi quand on m'écrit. Je prends soin d'entretenir aussi les photos, puisque aujourd'hui, Instagram a pris beaucoup de place aussi dans les réseaux. Ce qui permet d'illustrer aussi l'envers du décor pour les personnes qui me suivent. Donc, je trouve ça assez intéressant. Et puis, voilà. J'essaie d'être au maximum présent sur les réseaux. D'accord. Nous sommes en 2009. Vous avez fait la première partie de Calogero. Oui. Aujourd'hui, celle de Julie Zenati. Oui. Que représentent pour vous ces artistes ? Je vais vous dire que Calogero, ça a été le pied à l'étrier, parce que c'est après cette première partie que j'ai décidé d'enregistrer mon premier album, puisque ça m'avait permis de tester mes compositions devant 40 000 personnes. Donc, on se fait comme une petite idée de l'accueil que ça peut avoir. Oui. Et puis, voilà, une grande carrière. Calogero, un grand monsieur, avec un patrimoine de compositions et de morceaux incroyables. Et puis, Julie Zenati, moi, je l'écoute depuis très longtemps aussi. C'était une belle rencontre. Je suis très content, en plus d'avoir découvert un petit peu son nouvel album en avant-première, puisque pour le moment, on ne sait pas ce que ça va donner. Vous l'écoutiez personnellement avant ? Non, 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 du tout. Du tout. Voilà, donc j'étais très content de découvrir son futur album qui s'annonce bien. Oui, je crois, oui. Voilà, vous avez écrit « Souviens-toi » en hommage à Vincent Imbert. Oui. Vous parrainez des événements contre le cancer et vous êtes engagé pour le Téléthon. Oui. Que pensez-vous de l'utilisation de la musique comme moyen de faire passer un message, de défendre des causes humanitaires ? C'est une question délicate. Je ne sais pas où est-ce que vous avez trouvé ces infos, mais c'est vrai que moi, personnellement, je ne communique pas dessus. Je fais ça à côté. Je me rends... Voilà. C'est ma vie presque personnelle, j'ai envie de dire. Après, sur le morceau de Vincent Imbert, c'était vraiment une histoire, quand je vous parlais tout à l'heure, de faits divers qui m'inspirent. C'était une histoire qui m'avait beaucoup touché. J'avais correspondu avec la mère de Vincent Imbert et je lui avais envoyé ce morceau. Et depuis, il est né un échange depuis toutes ces années. Je trouvais qu'il y avait un débat à avoir en France. Là, c'était encore différent. C'était un débat qui est encore ouvert aujourd'hui sur l'euthanasie. Après, je m'inspire de faits divers. Sur le nouvel album, il va y avoir un morceau qui parle de Malala, par exemple, le prix Nobel de la paix cette année. C'est des événements comme ça que je trouve assez inspirants pour un auteur. Dans un tout autre domaine, aimeriez-vous intégrer les enfoirés ? C'est une bonne question. C'est sûr que c'est une grosse machine qui défend une belle cause. Ce n'est pas un but de ma part. Si je suis invité, j'ai avec grand plaisir. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses à faire en dehors des enfoirés qui sont tout aussi utiles et efficaces. D'accord. Alors maintenant, vous signez votre dernier album, VIE. 11 titres, c'est ça ? C'est ça. Vous pouvez nous en parler ? Quelles ont été vos influences ? C'est un album sur lequel j'ai travaillé pendant un an en auteur-compositeur. Je me suis, comme je vous ai dit, inspiré de la vie en général, d'une ambiance. Et j'avais surtout envie de communiquer une joie, une fraîcheur. D'où le premier single aussi, et le nom de l'album qui s'appelle VIE. Je voulais vraiment amener un petit peu de positif au quotidien de tout le monde. Donc, de manière générale, c'est un album très positif. Et ça va parler surtout de généralité, d'état d'esprit plus que d'histoire particulière. Après, comme je vous l'ai dit, il y a une chanson sur Malala. Et puis, on va retrouver évidemment le thème de l'amour sur un titre qui est inévitable dans la chanson. Et voilà, c'est un tour d'horizon assez optimiste de la vie. Avec quel artiste rêveriez-vous de chanter en duo ? J'ai deux réponses à ça. En fait, j'ai enregistré ce nouvel album avec l'équipe de Stromae. Donc, c'est vrai que ça m'a permis de baigner un petit peu proche de cet univers. Et ça serait déjà une chouette idée de duo. Et puis après, j'aime beaucoup l'univers de Zazie en France et en français. Parce que j'aime beaucoup aussi comment elle écrit. Donc voilà, ça serait les deux pistes qui me plairaient bien. Votre domaine, c'est quand même la chanson française, la variété française ? Oui, ce qui m'inspire. Après, j'écoute un petit peu de tout et de l'international. Mais si je veux faire un duo, une collaboration, je pense que ça serait déjà en français. Et l'idée ne vous a-t-elle pas effleuré d'écrire pour d'autres chanteurs ? Si, l'idée m'a effleuré. Après, qui sait, peut-être que ça arrivera prochainement. Je le souhaite. C'est un bon travail aussi de faire ces choses. De quoi êtes-vous le plus fier ? Du parcours. Je suis très content du parcours. J'ai commencé en autoproduction. Aujourd'hui, je suis dans un label indépendant. Je sors mon troisième album. Je fais une tournée de 40 dates en France qui s'annonce le point de départ ici avec vous, qui commence cette tournée. C'est surtout le parcours, les rencontres, prendre le temps d'installer les choses correctement et de continuer à faire exactement ce que j'ai envie de faire. Et dans dix ans, vous vous voyez où ? Et dans dix ans, je me vois où ? J'espère, je vais vous dire, dans des plus grandes salles, aux Zéniths et tout ça. Mais surtout, j'espère pouvoir continuer à faire aussi ces dates-là, ces proximités. C'est vraiment très plaisant. D'accord. Vous avez suivi des études de cinéma. Oui. Le septième art pourrait-il être une porte de secours ? Non, je pense que ça a été très utile et j'ai toujours baigné dans l'univers audiovisuel. Peut-être qu'un jour, je viendrai par exemple à réaliser un de mes clips, ce genre de choses, mais ça ne sera pas une deuxième porte. Ça complétera la musique. Et l'actu pour ces prochains mois ? C'est parti pour 40 dates dans toute la France jusqu'au mois d'août, avec un passage à Paris aussi au Café de la Danse le 28 mai, qui commence à se remplir doucement et sûrement. C'est pour mon plus grand plaisir. Et la prochaine date ? La prochaine date, c'est le week-end prochain. Je vais faire des showcases dans ma ville natale, à Metz, en Lorraine. À Metz. Voilà. D'accord. Je vous remercie. J'ai fait mes fans de la première heure. D'accord. Puisque j'ai commencé là-bas. Et bien, vous succéde. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Il me faut du temps, maintenant tout est différent. Je volais devant, je laisse les autres faire semblant. J'ai envie. J'ai envie d'intervenir, de recourir la nuit. J'ai envie d'indéter, de vivre ma vie. De plus être endormi, laisser entrer la folie. Vie, même si tu ne comprends pas pourquoi, même si tu fais les premiers choix, après tout ça le tient, toi. Vie, ne reste pas dans l'ordinaire, cherchant toi un peu de lumière, mais ne reviens jamais à l'arrière. Tu es que je mors, que rien ne change le présent. La vie, bien souvent, nous laisse pas vraiment longtemps. J'ai envie de bonheur, chercher la lueur. J'ai envie de tout seul, en plein dans le cœur. De plus compter les heures, avancer les voyageurs. La vie, même si tu ne comprends pas pourquoi, même si tu fais les premiers choix, après tout ça le tient, toi. La vie, ne reste pas dans l'ordinaire, cherchant toi un peu de lumière, Et ne reviens jamais à l'arrière. La vie, écoute-moi, la vie, écoute-moi, la vie, écoute-moi, la vie.